Dans cette vidéo, on revient encore sur le problème de ONSAT qui est, étant donné un ensemble fini f de clauses de horn, demandez est-ce que cet ensemble est satisfiable ou pas. Donc la différence avec le problème SAT habituel, c'est que SAT travaille sur des clauses générales, alors que ONSAT, dans chaque clause, il y a au plus un littéral positif. Alors on a vu que c'est plus facile, en particulier on sait, à l'aide de ce théorème qui nous dit qu'il y a un modèle minimal en particulier, que si un ensemble de clauses de horn est satisfiable, si et seulement s'il est satisfiable pour une certaine interprétation IS, qui est minimale dans ce cas-là. Et cette interprétation, on peut la calculer. Du coup, l'algorithme, c'est qu'on calcule cette interprétation et ensuite on vérifie si l'ensemble de toutes les clauses est satisfaite ou pas. Donc on a vu un pseudocode qui faisait exactement ça dans la vidéo précédente. L'interprétation minimale va être représentée par un ensemble de propositions, ici, E, qui va être tourné à la fin. Et cet ensemble est construit par un algorithme de plus petits points fixes, si vous vous souvenez des explications. Voici ce que ça donne sur un exemple, sur cet ensemble de clauses F qu'on utilise depuis le début. En fait, E, au fur et à mesure, va être l'ensemble des propositions qu'on sait déduire, dans le système de déduction associé à cet ensemble de clauses, en une hauteur d'arbre 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite, au plus 1, 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc au début, c'est le vide. Et ces variables E', ici, cet ensemble de propositions E', c'est une nouvelle proposition qu'on sait déduire en rajoutant un niveau de plus. Donc au premier tour, ça va être QS, qui correspond à ces deux clauses QS là-haut. On les rajoute, ça nous donne E inférieur au égal à 1, puis on trouve que R peut être déduit, c'est dans E'2. On le rajoute, ça nous fait E inférieur au égal à 2, qui contient maintenant QRS. Et là, quand on calcule E'3, il n'y a rien de nouveau qu'on sache déduire. Et du coup, l'algorithme s'arrête. Alors un défaut de cet algorithme, c'est qu'à chaque fois, c'est-à-dire dans cette boucle principale, à chaque fois, on va passer sur chaque clause, et à l'intérieur de chaque clause, on va passer en revue toutes les propositions qui sont des prémices de la clause, Q1 jusqu'à QK. C'est-à-dire qu'on va lire intégralement cet ensemble de clauses, on va passer en revue chacun des littéraux qui apparaissent dans les parties droites, là, des prémices, et du coup, c'est assez coûteux de faire ça autant de fois qu'on rajoute, tant qu'on n'est pas arrivé sur E' égale vide, il faut faire ça. D'où un comportement quadratique, en fait. Alors une première simplification qu'on pourrait faire, c'est justement d'utiliser les simplifications qu'on avait vues dans l'algorithme DPLL. Donc pour ça, on va juste copier notre ensemble de clauses initiales dans une certaine variable f' et à chaque fois qu'on détermine qu'une nouvelle proposition, E, va atterrir dans E à la fin, donc lorsqu'on la rajoute dans E' mais ensuite ce sera copié dans E plus tard, on peut simplifier l'ensemble de clauses. Et si on regarde dans l'exemple ce que ça donne, donc je vais avoir un F'0 initial, qui est mon ensemble de clauses initiales, mais à la fin, ici, quand j'ai traité E'1, ça a simplifié par Q et S, ces deux propositions Q et S. Du coup, bien sûr, ça nous supprime les clauses qui ont Q ou S de manière positive, donc ça supprime les quatre premières clauses, ici, et ça simplifie les autres. En l'occurrence, la dernière clause est simplifiée, elle demandait R d'être impliquée par Q et S, donc c'est la même chose que lire R ou non Q ou non S, d'accord ? Et donc quand on simplifie par Q et S, ça supprime tout ça, et il ne nous reste que R. Nouveau tour de boucle, on se rend compte que R, maintenant, est mis à vrai dans notre interprétation minimale, et du coup, quand on simplifie par R, on se retrouve avec cet ensemble de clauses-là, P est impliqué par P, et E'3, au tour suivant, c'est vide, donc l'algorithme s'arrête. Donc un avantage de faire ça, c'est quand même que l'ensemble de clauses F'', pardon, j'aurais dû préciser ici que c'est qu'il y a une prime, ici, comme ça en jaune, l'ensemble de clauses F'', sur lequel on travaille, ici, quand on fait toute cette boucle, et bien c'est un ensemble beaucoup plus petit. Vous voyez que l'ensemble F'1, ici, quand je passe en revue, je vais aller à l'intérieur de chacune des clauses, mais c'est beaucoup plus petit que F'0, F'2 est encore plus petit. Malgré tout, ça reste un algorithme, disons si la simplification ne se passe pas forcément très bien, qui n'est pas en temps linéaire, mais il est déjà beaucoup plus efficace qu'avant. Le problème, finalement, c'est de trouver quand est-ce qu'on peut simplifier de manière très efficace. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de regarder les propositions qu'on vient d'ajouter dans E'', et pouvoir simplifier, mais directement, les clauses concernées, de manière efficace. Et pour ça, on va, donc c'est la question, comment trouver directement les clauses à simplifier à l'intérieur de l'ensemble de clauses. Et pour ça, on va construire une structure d'index. Alors cette structure d'index, ça va être un tableau qu'on tient, qui est indexé par les propositions, et pour chaque proposition, on va nous donner la liste des clauses qui utilisent cette proposition. Dans mon exemple, ça va donner ça. Donc voici les clauses de mon ensemble de clauses. Et mon tableau qu'on tient, pour chaque proposition, va me donner une liste. C'est représenté ici comme des listes gênées, avec un pointeur à chaque fois vers les clauses où la proposition apparaît dans la partie droite, comme prémisse de la clause. Donc P est associé à la clause S impliquée par Q et P, et à la clause P impliquée par P et R, parce que P apparaît comme prémisse de cette clause à chaque fois. Vous pouvez regarder P', là, il y a ce lien en jaune qui est un pointeur vers S impliquée par Q et P'. Et ainsi de suite, ça construit cette structure-là. Donc pour la construire, voici un pseudocode très simple. Ça va être fait dans une phase d'initialisation. C'est quelque chose qui va se faire en temps linéaire où on parcourt toutes les clauses. Donc déjà, on initialise le tableau en disant qu'il y a la liste vide associée à qu'on tient partout. Puis on va passer en revue chacune des clauses et chacune des QI, en fait, en disant que dans le tableau qu'on tient à l'index QI, on va rajouter en tête de la liste la clause C, pointeur vers la clause C, quand QI est justement dans la partie droite de la clause. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans notre algorithme ? Déjà, on va faire une phase d'initialisation comme celle-ci, où on initialise E à vide, E prime à vide, etc. Et on peut se rendre compte aussi qu'on peut gagner un tour de boucle, le premier tour de boucle dans l'algorithme précédent, puisqu'on tentait de regarder quelles sont les clauses où la partie droite est vide, c'est-à-dire K égale 0. Et en fait, on peut faire ça tout de suite, puisqu'on est déjà en train de passer en revue toutes les clauses, on peut le faire tout de suite et rajouter la proposition P à E et E prime directement à ce moment-là. Donc on démarre un petit peu plus vite qu'avant. Et maintenant, quand on regarde l'ensemble E prime, des nouvelles propositions qu'on vient de mettre à vrai, il suffit de regarder pour chaque proposition Q appartenant à E prime, pour chaque clause qui utilise Q dans sa partie droite, c'est-à-dire que Q ici, c'est un des QI qui sont ici dans cette clause, si P n'appartient pas à E, on va faire quelque chose. Alors puisqu'on utilisait de la simplification jusque-là, la simplification d'une clause au lieu d'un ensemble de clauses, ça consiste à retirer, ici on sait que non-Q appartient à la clause, ça va juste consister à retirer ce littéral non-Q, c'est-à-dire à le retirer de la liste des prémices de la clause. Et maintenant, si ma clause, c'est juste une conclusion, P, à ce moment-là, on peut rajouter P à notre interprétation E, notre ensemble quant E des propositions qui vont être mises à vrai, puis on va le rajouter aussi à un E seconde, qui ensuite sera mis dans E prime, et on refait un tour de boucle à nouveau. Donc voilà un algorithme qui va travailler à peu près en temps linéaire, un petit détail près, on n'y est pas tout à fait, c'est au moment où on simplifie la clause C ici, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on est quand même obligé de passer en revue cette clause-là, la clause C pour l'enlever en fait. Enfin, ça dépend des structures de données sur lesquelles on travaille, mais potentiellement il y a encore un petit travail en plus, ça dépend des structures de données qu'on utilise pour représenter la clause C. On pourrait peut-être s'arranger pour avoir un temps linéaire, donc cette opération en temps constant, mais sinon c'est pas mal. Donc il faut observer ici que grâce à cet index inversé, ce tableau qu'on tient, on va passer une fois au plus sur chaque occurrence d'une proposition dans la partie droite d'une clause. Parce que quand je passe là sur Q qui appartient à E prime, je ne repasserai plus jamais sur Q. Les E prime, vous l'avez déjà vu, ils sont disjoints. Est-ce que je ne rajoute jamais quelque chose qui est déjà dans E ? Je ne le rajoute pas dans E prime à nouveau. Les E prime sont disjoints, donc je passe une fois sur chaque proposition, et ensuite je passe une fois sur chaque clause qui contient cette proposition Q. Une fois pour Q1, une fois pour Q2, une fois etc. Jusqu'à QK, mais du coup, longueur de la clause fois en tout sur cette même clause, et donc taille de mon ensemble de clauses au total, rappelez-vous que la taille de mon ensemble de clauses, c'est la somme des longueurs des clauses. Donc là, j'ai déjà quelque chose qui fait ce code, si P n'appartient pas à E, etc. Un nombre linéaire de fois par rapport à la taille de mon ensemble de clauses. Ce qu'on peut encore améliorer, en fait, c'est éviter la simplification, et faire un code encore plus simple. Au lieu de simplifier, on va rajouter un compteur, qui est une valeur entière associée à chaque clause, qui est initialisée pour être la longueur de la partie droite de la clause, donc le nombre de prémices de la clause. Donc c'est fait ici, compteur de la clause reçoit K, et pour une clause de la forme P, est impliquée par Q1 jusqu'à QK. Donc initialement, ça vaut 2, 2, 0, 2, 0, quand je remonte ici, sur chacune de ces clauses. Et au lieu de simplifier mon ensemble de clauses, je vais juste décrémenter mon compteur. Quand ce compteur tombe à 0, ça veut dire que je suis passé une fois sur chacune des propositions qui apparaissaient dans la partie droite de la clause. Je suis passé une fois sur chacune des prémices, et donc, ça revient au même que dire que maintenant, P a été simplifié complètement. Il n'y a plus que P, une fois que j'ai simplifié par Q1, etc., jusqu'à QK. Donc pas la peine d'aller regarder dans la clause, un simple compteur suffit. Maintenant, pour l'analyse de la complexité de cet algorithme, alors l'initialisation, c'est en temps linéaire, à ceci près que, bon, il faut quand même regarder le coup de rajouter la proposition P à l'ensemble E. Je vous ai dit que cette fonction petit e, ici, rappelez-vous, c'est un temps d'accès dans l'ensemble E. Ça dépend des représentations pour E, mais c'est en temps constant si on considère que E, c'est un tableau de boulet 1, de bits. La boucle principale, quant à elle, c'est elle aussi, en temps linéaire, en la taille de mon ensemble de clauses, donc la somme des longueurs de toutes mes clauses, soit, encore une fois, le temps d'accès à mon ensemble E, puisqu'à chaque fois, ici, potentiellement, je rajoute une proposition à mon ensemble E. Mais comme dit, ce temps d'accès, ça peut être en temps constant si on utilise des structures, par exemple, de tableau de bits, de tableau de Gouliard. Voilà, donc c'est ça, le pseudo-code d'un algorithme qui permet de résoudre RANSAT en temps linéaire. RANSAT RANSAT